Thomas Gillet, philosophe et éthicien. L'idée de ce livre part d'un constat que j'ai fait à la fois comme enseignant et comme citoyen, c'est que l'identité et les identités prennent de plus en plus de place dans le débat public, et souvent en moyen de slogans et de qualificatifs sans nuances ou définitions. Et alors que l'extrême droite instrumentalise les identités dans un projet politique qui est dirigé contre les personnes, en premier lieu les femmes et les minorités, les identités sont aussi de plus en plus mobilisées au sein même des milieux progressistes qui eux luttent pour davantage d'égalité. Car c'est un fait que trop souvent encore, les identités sont des facteurs d'inégalité et de discrimination. Alors il me semblait intéressant de questionner le concept d'identité sous différents angles qui passent de l'identité individuelle à l'identité humaine, en passant par les identités collectives, communautaires ou nationales. Mais aussi évidemment de questionner le rôle que l'État doit entretenir avec ces notions, notamment en matière de garantie d'égalité, de solidarité et d'impartialité. Et à partir de là, je voulais proposer une réflexion critique de certains modèles de lutte pour davantage d'égalité et repenser l'universalisme avec les outils de l'intersectionnalité et vice-versa. L'objectif étant toujours de garantir à toutes et tous un exercice égalitaire et effectif des droits et libertés qui sont garantis par nos démocraties, ce qui est finalement l'objectif et la vocation de la laïcité. Alors aujourd'hui, les démocraties sont sous tension. On constate la montée des démocraties illibérales ou de régimes autoritaires qui sont donc fondamentalement inégalitaires. On constate aussi une montée de l'extrême droite et sa participation à des gouvernements en Europe et dans le monde. Et on voit déjà les chemins que certaines démocraties prennent, comme en Italie, où les droits des femmes et des personnes homosexuelles et des personnes migrantes sont violemment remis en cause. On voit aussi que l'extrême droite utilise l'identité comme un outil pour mener des politiques inégalitaires et discriminatoires. On est donc à la croisée des chemins. Et la question est, est-ce que les démocraties trouveront un moyen de lutter contre les discours identitaires de l'extrême droite et qu'elles se réapproprieront la question identitaire dans une perspective progressiste ? Pour cela, il faudra que les progressistes proposent une façon de concevoir les identités mais dans une perspective démocratique. Une perspective qui permettra de lutter pour davantage d'égalité et davantage de capacité à exercer nos droits et libertés de façon effective. A travers ce livre, j'ai donc cherché à apporter de la nuance et de la complexité à ces concepts pour permettre une réflexion philosophique et politique sur les outils que la démocratie pourrait utiliser pour garantir un exercice effectif des droits pour toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada